Roland Gerbou, vous êtes un des artistes qui exposent cette année 2020 ici à la chapelle de la Visitation à Condrieux. Alors on voit des tableaux particulièrement originaux, disons au niveau de la matière. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire ce qu'on voit en fait dans cet assemblage de matière ? Comment est-ce qu'on arrive à ce qu'on voit là ? Donc c'est de l'acrylique, c'est un mélange de couleurs ajouté avec un retardant de séchage. Et donc je mets des additifs pour faire de la matière et faire des effets spéciaux avec la peinture qui s'attire et qui se repousse. Alors on dit des fois que la gastronomie c'est de la chimie, mais là pour le coup la peinture c'est aussi de la chimie. Alors finalement ça vous rapproche de votre ancien métier ? Tout à fait, j'ai travaillé à Rodia, j'ai fait toute ma carrière pratiquement à Rodia. Au bout de la vallée du Rhône, au péage de Roussillon. À Saint-François, et donc c'est vrai qu'avec les mélanges, avec des additifs, ça fait vraiment me rappeler un peu mon métier. Alors justement par ces évocations abstraites, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a quand même un sujet, il y a une sensibilité ? Ah bah bien sûr, bien sûr. Mais bon, les effets sont justement surprenants. Et des fois, il y a vraiment des surprises à la fin. Auxquelles vous-même vous n'attendiez pas ? Auxquelles je ne m'attends vraiment pas. Donc quand ça ne me plaît pas, de toute façon il faut déjà que ça me plaise. Et puis quand ça ne me plaît pas, j'efface et puis je remets de la peinture avec un autre additif. Vous êtes tombé comment, vous, dans la peinture, si on peut dire ? Ah bah moi, j'ai commencé tout petit à dessiner. Donc après, je me suis mis à l'aquarelle. Et puis comme j'avais fait le tour de l'aquarelle, j'ai dit tiens, je vais essayer cette méthode de peinture. Mais qu'on maîtrise vraiment pas. Donc les effets avec les mélanges sont toujours vraiment une surprise pour moi. Vous exposez régulièrement ? J'expose régulièrement. Pas cette année à cause du Covid, mais bon, normalement, j'expose pas mal dans la région. Pour vous, la peinture, ça représente quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un moment de détente et j'adore ça. Vraiment, c'est une occupation. Et comme je suis retraité, je m'amuse à faire des mélanges comme ça. Vous avez des projets ? Les projets, non, c'est... Continuer à peindre ? Peut-être trouver un autre exercice, trouver d'autres méthodes et peut-être revenir à l'aquarelle. D'accord. Merci.